Mathieu Auger de la boutique Courageux située à Beauharnois est avec nous en studio aujourd'hui dans le roche du temps des fêtes. Mathieu, pour cette dernière, tu as décidé de nous présenter ton coup de cœur, ton jeu préféré de l'année. C'est une bonne référence parce que s'il y en a un qui consomme beaucoup de jeux, c'est bien toi dans la vie, donc on va prendre en considération surtout en note ce jeu. On est dans l'espace, Mathieu, aujourd'hui. Exactement, on est dans Beyond the Sun qui est juste ici, donc en plus vous pouvez me faire confiance, c'est sûr que ça va être un jeu compliqué, vous me connaissez, ça c'est certain. Oui, tu n'es pas osé le dire, Mathieu, vu que tu l'amènes. Vous savez bien que ça ne va pas être un jeu juste avec une mécanique, il va y avoir trop de choses à gérer en même temps, c'est un classique. Bref, pour faire simple, oui, on est dans l'espace, histoire très 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 courte, la Terre, ça ne s'est pas bien passé, on a eu comme, je pense que c'est la troisième guerre mondiale, ça s'est très mal déroulé, puis là, bon, on en est, les survivants ont fait, ok gang, là, on arrête de se taper dessus, on va tout tuner, puis on va essayer de, comment dire, développer nos technologies pour aller coloniser l'espace, c'est ça principalement. Wow, un beau projet ça. Oui, mais là, on a réussi, on a développé les technologies, mais là, bien sûr, une fois qu'on a pu comprendre qu'on n'est plus coincé sur Terre, qu'on peut coloniser l'espace, les rivalités d'antan se réveillent. Ah, voilà. Donc là, tu as différentes factions qui, en fait, vont un peu se taper dessus dans le but, en fait, de coloniser l'espace et de développer des technologies. Donc, c'est principalement ça que le jeu va reposer. Donc, d'un côté, vous avez le plateau ici. Oui. Dans le fond, on va développer toutes nos fameuses technologies. D'accord. Et tu vas avoir un autre plateau ici qui est pour la colonisation spatiale. Il y en a juste un, ce n'est pas chacun, là. Tout le monde va jouer sur le même plateau. Bref, tu peux avoir des modes de selon qu'à, si, mettons, tu es à deux joueurs, tu vas jouer avec celui-là, si tu es avec trois ou quatre, tu vas jouer avec celui-là. Voilà. Il y a des petites variantes au niveau, en fait, tu as du jeu selon le nombre de joueurs. Et là, comment ça fonctionne principalement, c'est le jeu, il a été qualifié de tech building, au sens où le but principal, c'est vraiment de développer de nos technologies. Ok. Parce qu'en fait, ton but, c'est de performer différentes actions. Fait que dans ton tour, tu es en plus de bail, aide-mémoire de tout ce que tu dois faire dans ton tour, tu sais. Oh, quand même. Fait qu'ils disent, ah oui, ça a l'air compliqué de même, mais tu sais, là, honnêtement, ton tour, c'est que tu fais une action, tu regardes si tu produis des ressources, et tu vois si tu as fait des accomplissements. Ok. Ça va être aussi simple que ça. Donc, à chaque fois que tu joues, tu dois avoir sans tête. Exactement. Fait que là, dans le fond, puis là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'il y a plusieurs choses. Déjà, nous avons les technologies qui, au début, en fait, sont ici, mais pas développées. Et dans le fond, en fait, ces fameuses technologies-là vont ressembler à ceci. Ah, quand même, ok. Ouais, dans le fond, là, on va pouvoir le lire. Là, c'est comme... Génétique avancée. Génétique avancée. Fait que là, tu vas automatiser ta production de nourriture, mais pour ça, ça va te coûter, genre, une ressource, ta-ta-ta-ta. Ok. Fait que là, comment ça va fonctionner dans ton tour de jeu, c'est que tu vas arriver, et là, on va pouvoir le montrer. Bon, bien, imaginez que là, vous avez des cartes qui s'appellent qu'au fur et à mesure, vous avez, en fait, des cases comme celle-ci sur laquelle vous pourrez poser votre pion. Ok. Et là, vous faites l'action de, justement, la case qui est ici de, je vais sacrifier, façon de parler, une population pour développer une technologie. On va vous dire que c'est un scientifique. Oui. Même si on en aurait besoin pour développer notre... Notre colonie, c'est vrai. Mais sa job, c'est développer des technologies. Puis là, comment ça va fonctionner, c'est que là, vous avez aussi votre fameux plateau de haut. Oups! Oui, c'est pas évident à monter un tableau, un plateau. Vous voyez, en fait, c'est avec des... Donc, là-dessus, on a nos jetons. Oui, exactement, que c'est tout encastré. Donc, quand vous posez votre jeton, quand on se tape-là, bien sûr. Ça, chacun a le tien. Exactement. Puis ça, ça ne bouge pas. Puis là, dans le fond, c'est là, parce que c'est votre fameux plateau de production. Et là, en fait, vous avez, au début, simplement des petites ressources comme celle-ci qui peuvent soit devenir des populations. Ok. Ou ils peuvent devenir des vaisseaux. Oh! Oui. Puis là, dans le fond, ces vaisseaux-là vont nous être utiles parce qu'en fait, on va devoir coloniser. D'accord. Puis là, dans le fond, comment ça va fonctionner vite, la colonisation, c'est que vous avez des cartes. Ça, mettons, c'est une planète avec un petit descriptif et des effets de quand on contrôle la planète. Ça fait que dans le fond, si je suis le premier à me rendre, je ne sais pas, là, il était marqué la lettre A derrière, bien là, vous allez sur le plateau, le mettre à l'emplacement A. Là, il faut imaginer que vous avez quatre cartes comme ça. Donc, vous avez un potentiel de « Ok, oui, je vais essayer de voir si je peux aller coloniser cette planète-là ». Bien là, vous commencez, bien sûr, sur la planète Terre. Là, ensuite, vous devez, en fait, coloniser. Mais là, comme on voit… Les autres planètes. Oui. Mais là, c'est que dans le fond, vous avez des cartes, des effets qui peuvent vous permettre de bouger. Là, je ne sais pas si on va bien pouvoir le voir, l'exploration… Oui, dans le fond… Oui, mais c'est lui ici. C'est petit, même tout le monde. C'est petit, mais c'est parce qu'en fait, si tu décides avec ton pion de dire « Hey, je fais cette action-là », bien là, il va dire « Ok, bien tu peux prendre un humain, le transformer en flotte de niveau 1, puis faire un saut de 2 ». Pourquoi c'est important… Il faut s'aider là pour pouvoir réaliser ça. Oui, il faut peut-être s'aider là. Si tu n'as pas ta population, tu ne pourras pas faire l'action. Donc, tu restes là et il ne se passe rien. Exactement. Puis là, dans le fond, bien là, pourquoi on fait des sauts? C'est comme vous voyez, en fait, vous avez des lignes qui fait « Hey, un saut, deux sauts, trois sauts ». Ça fait que là, ça va être important si vous voulez vous rendre à une planète, tu sais. Donc, une fois que j'ai acquis une planète, je suis le premier, bien là, même avec une flotte de niveau 1, j'en prends le contrôle. Puis quand je prends le contrôle d'une planète, bien là, vous voyez que sur cette carte-ci, il indique que bien là, je peux prendre un de mes jetons de production agricole, le mettre sur la carte. Puis là, pourquoi ça, ça nous est utile? C'est que plus on va débloquer… Il faut s'imaginer qu'habituellement, tu as des pinouches… C'est rempli. C'est rempli. Le but, c'est de ne plus en avoir pour gagner? Oui, parce que… Exact. Bien, tu sais, ça va t'aider dans ta stratégie parce que plus tu en as dégagé, plus tu pourras produire de ressources. Que ce soit, en fait, des minéraux ou que ce soit de la population. Puis justement, avec ces minéraux de population-là, tu peux les transformer en flotte, tu peux développer des technologies tout du long. Puis là, c'est pour ça que là, j'aime bien le côté… C'est facile, tu places ton pion, je fais telle action, c'est toi aussi, c'est que tu prévois ton coût. Là, tu dis « OK, là, c'est toi aussi, j'ai absolument besoin de population. Fait que là, je vais m'assurer que j'ai assez de production agricole pour pouvoir le faire parce que là, vous prenez vos petits cubes, vous les descendez au fur et à mesure et tout et tout. » Et là, sinon, comme je disais, « OK, mais là, cette population-là, je vais le transformer en flotte. Puis une fois cette flotte-là, une fois que je l'ai, je vais le déplacer sur telle planète. Puis une fois que j'ai cette planète-là, je pourrais augmenter encore mes productions. Mais là, je n'ai pas encore colonisé la planète parce que ça, encore une fois, c'est une autre action dans le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que je fais ces fameuses… Pour passer à l'autre, il faut avoir réalisé chacune des choses. Oui, parce qu'en fait, il faut développer des technologies. Voilà. Parce que d'où l'importance. Puis là, c'est que là, je ne sais pas si on le voit… Sur ce tableau-là, il se passe quoi en particulier parce qu'on a l'air d'être souvent… Oui, là, j'ai expliqué les planètes, mais c'est parce que là, dans le fond, c'est que nos fameuses technologies, dans le fond, en fait, on va pouvoir les révéler puis en fait, on va pouvoir les développer. Fait que là, dans le fond, ces technologies-là, c'est premier arrivé, premier servi, il faut le savoir. Parce que souvent, tu vas activer des… Là, je ne les ai pas montrés, mais là, habituellement, vous avez des cartes d'événements sur le plateau. Habituellement. Puis ici, je suis le premier à développer la technologie. Là, je fais la carte d'événements, ce qui va me donner un bonus la plupart du temps. Ah, on aime ça, les bonus. Et voilà. Et dans le fond, en fait, c'est aussi que tu vas avoir le choix de la technologie. Je m'explique. Là, ici, vous avez une technologie, c'est une flèche rouge. C'est la technologie militaire. Ça veut dire que quand vous allez, en fait, arriver ici, il faudra absolument que ce soit aussi une technologie de niveau rouge. Fait que là, en fait, c'est que vous révélez des cartes jusqu'à vous poigner deux rouges. Puis là, tu choisis laquelle tu veux. Parfait. Et il y a beaucoup de ces technologies-là, en fait, je ne sais pas si on va bien le voir. Vous avez un petit, on va dire carré, mais c'est un hexagone. Oui. Ça ressemble comme ici, les actions de base. Mais là, maintenant, c'est une action supplémentaire. Fait qu'en fait, plus tu développes tes technologies, plus tu développes d'autres actions. Que les actions de base qui sont souvent, on va dire, très coûteuses et peu rentables. Tandis que les technologies, en général, oui, ça t'a coûté de quoi la développer. Par contre, la développer, une fois qu'elle est faite, souvent, ça va donner un bonus immédiat et un bonus sur le long terme. Souvent, il y a une action qui dit, ben là, maintenant, coloniser, il ne me coûte que ça. Tandis qu'avant, coloniser, t'a coûté énormément. D'accord. Quand même. Puis là, pourquoi on fait tout ça? Oui. C'est des points de victoire. Voilà. Donc, on cumule des points tout au long de la partie. Celui qui en a le plus. De la partie, puis vraiment très vite, tu colonises des planètes à des victoires, des technologies à des victoires, et tu as des… Je vais le nommer. Des objectifs. Une fois qu'il est rempli, cet objectif-là, tu vas pouvoir mettre un de tes jetons de victoire dessus et ça va te donner des points de plus. Ah, quand même! Ça peut durer… Oui, ben, écoute, honnêtement, on a testé la première fois à deux joueurs. Ça a duré deux heures, mais c'est parce que c'était la première fois. Oh, quand même! Oui, ça a été plus rapide. Puis la partie prend fin quand tu as… En fait, si tu es à deux, trois joueurs, dès que tu as trois jetons sur des succès… Sur ta petite carte. C'est fini. Ben, t'en as quatre. T'as quatre objectifs, mais on ne les présentera pas tous. Mais tu sais, des fois, ça va être le premier qui développe une technologie niveau 4. Le premier qui collectionne cinq planètes. Le premier qui est ainsi, ainsi de suite. Voilà! C'est le principe. Ben Mathieu, merci pour cette belle proposition. Aviez aux gens, la boutique Courageuse située à Bournois, une boutique locale remplie de jeux. Et Mathieu peut tout vous les expliquer si vous avez du temps à passer avec lui avant de repartir. Donc, Mathieu, on se retrouve, je l'espère, en 2024. Oui, avec plaisir. Je te souhaite un beau temps des fêtes. Parallement. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine.